Sénégal 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 La barrage Le barrage A pour l'objectif de retenir l'eau Mais apparemment le barrage il est debord et on a fait ce qu'on appelle des lâches d'eau mais madame on a ouvert les vannes et ça inondé des endroits donc ben vous ne posez au moins comment se fait-il que l'humain nous parce que normalement amène début de voir à diarfo nous n'est qu'on n'est pas invité les populations à prendre les dispositions nécessaires le moins bien n'y a rlb disney ministre de l'intérieur d'enfants en date ministre de la femme et des solidarités ministre mâtaï n'arrêtez moi fita au fini tout le monde ni d'encore il a l'accent à 5 milliards mounait beaucoup à l'aider donc moi je l'appelle ministre mâtaï donc mon ministre mâtaï d'eem ne fauf non ou un dc ministre de l'intérieur pour justement d'embol situation en espérant que l'oumou l'axi aïe mesures dinam parce que boulen fatteni a une note utah il ya des mesures d'ordre sanitaire à prendre parce que l'oumou l'axi n'a pas de prolifération de certaines maladies etc donc ils ont été sinistrés ils mounaient les identifiés tahaou l'exemple et en espérant que l'oumou l'axi n'a pas de détails à ce que l'on dit parce que si les chansons inondé par exemple exactement voilà tout le maïsie et que norme il ya deux fois ça peut faire pourrir l'une faible ou non de boba malheureusement mêlent d'embol et parce que d'un yon n'est que chez ai raté ni tbou n'avait dier et d'une n'y a eu boule secours parce qu'ils risquent d'être dans une situation d'insécurité alimentaire quand l'homme tu m'as dit d'ondal n'y aard des mesures d'une ministre de l'intérêt d'enfant d'un ministre ministre mâtaï d'enfant maintenant en attendant de voir l'anlée d'un mais appel à solidarité pour justement t'aouler le nom de sénégalais romana qui a organisé mais voilà oui ça fait presque 60 ans voilà donc depuis lors amour et changement parce que vous fâchez les matérialités et affaires et de nuit à durée de vie bien sûr peut-être sénégal aussi amène un problème au suivi mais bien sûr non aussi et ça beaucoup tu conséquences et du lit moi mais j'ai déjà quand tu entends les gens te parler de la dette du sénégal de la dette du sénégal en 2024 on te dit que le sénégal à 15 mille ou 16 mille milliards de dettes djama à mal en tali l'agneux léberon pour tabac au bocrati d'être bobot et parce que nous y connaît des failles ouvrages donc c'est dire que quelque part des fois les gens de n'y ou on parle de 16 mille milliards d'euros mêlent ni singour gilial en 10 ans l'incadence c'est des décennies aujourd'hui abdu du framme et borio hamnet d'akofi byou on sénégal monk fay bataille m것도 m'ann abn fou mot donn liéhi fort aanez on avait des projets d'inondations mais borio n'ont d'encré vibe 2005 à neuf donc fillebe 2005 à 9 de principe dans mon fidère qu'on beau bop à une bougie et on va des b해� dans mais des faits nous amnou l'audit 10 ans ou 20 ans en arrière la nuit donc t'as dit les ouvrages sont dimensionnés en fonction des niveaux de taille ou de melonne. Mais vous entendez ce qu'il y a de l'autre côté. Vous entendez ce qu'il y a de l'autre côté, ce qu'il y a de l'autre côté, il y a de l'autre côté. Donc ça appelle à ce qu'effectivement, on apprend de nos erreurs et de nos accidents. Parce que c'est un accident, ça nous est arrivé, et que nous devons faire des zones autour du fleuve Sénégal, ils vivront bien et qu'il y a des problèmes. Effectivement, parce qu'il y a des choses, peut-être qu'il y a un cadre référentiel, concernant le domaine, nous devons exploiter cela, à des fins sénégalais. Ce sera une utilité de signal. Parce qu'on nous parle d'une autoroute hydraulique et ainsi de suite, peut-être que c'est l'occasion à ce que l'excès d'eau, nous devons récupérer l'eau. Nous savons que le Sénégal, nous devons savoir qu'on perd à peu près 100 milliards de mètres cubes d'eau dans l'évaporation. Il y a aussi beaucoup d'autres histoires. Tu vois, le fleuve Sénégal, c'est comme ça. C'est vrai. Il y a beaucoup d'eux 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 d'eux. Effective. Tu sais pourquoi ? Parce que Senghor, c'est qu'on a pris le fleuve Sénégal pour faire une frontière entre nos pays. Mais nous, au Sénégal, on avait des terres jusqu'à 50 kilomètres sur la zone mauritanienne. Tu sais qu'on allait voir les mauritanniens, on a vu les policiers de l'eux d'eux 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 d'eux. Pourquoi ? Parce que Senghor leur a pris. Donc maintenant, aujourd'hui, quand on a parlé des vallées fossiles, les mauritaniens avaient dit qu'ils ne l'ont pas, parce que c'est des ressources partagées le fleuve Sénégal. Mais aujourd'hui, on se rend compte que oui, c'est bien possible qu'on puisse faire des aménagements pour drainer l'eau dans des endroits où on a des étals sur l'agriculture, à son élevage, sans pour autant que moi, une incidence sénégalienne. Et maintenant, autour de l'eau, nous nous parlons de plus tard. Et nous nous parlons de plus tard. Parce que aujourd'hui, à part l'autour de l'eau, on parle du canal du Cahyore. Effectivement. Pour alimenter l'eau tout bas en eau potable. Vous savez ce que c'est parce qu'il y a plus tard. Mais encore une fois, les plus tardes, ça avait été dit et redit, il ne manque que la volonté politique pour le faire. Il ne manque que l'engagement pour le faire. Et on espère qu'on l'aura. D'accord. Alors Bachir, je pense que j'ai annoncé mon référentiel 2050. On voit que nous tous nous suivons une présentation secteur par secteur. De façon résumée, ce qu'on voit d'abord, il y a peut-être des questions spécifiques que vous avez sûrement comme une suggestion. Non, je sais déjà que je fais deux. Je vais faire une analyse sur la forme. Ben, nous avons eu un projet. Nous avons eu un projet. Madame, il y a eu une longue gestation. Pendant dix ans, on nous a dit projet, projet, projet. Nous sommes dans l'élection, nous sommes dans l'élection, c'est écrit par 4.000, on ne sait pas. Je ne sais pas. Nous sommes dans l'élection, nous sommes dans l'élection du projet. Il nous apparaît ici avec septembre. Septembre-octobre, c'est la même chose. L'essentiel, ils ont eu un projet. Et nous avons eu un projet. ils ont été obligés d'aller payer quelqu'un pour me donner un projet. Ah bon ? Ah oui, on a payé à Victor. Victor n'a pas fait gratuitement. Si Victor a fait gratuitement, c'est que tu ne sais pas ce que c'est un business. Donc on a payé quelqu'un pour produire un projet. Donc, c'est ce que je vais te conserter. Je vais conserter également, pour la présentation DSRP 1, je ne sais pas si tu as le fait, DSRP 2, DSRP est le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Donc, DSRP 2, DSRP 1, tu vois SNDS, Stratégie nationale de développement économique et social, DPS, documents de politique économique et sociale, tu verras toujours que la vision a toujours été présentée par les autorités. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est Victor qui présente la vision. Donc, il y a une vision qui a fait une vision, mais il ne faut que décliner, il faut que nous décliner. Donc, c'est ça. Maintenant, on est toujours dans les considérations de formes. Après, tu vois que, d'habitude, c'est le ministère de l'économie qui le faisait, avec ses techniciens, et voilà que c'est parti. Maintenant, dans les considérations de formes, il y a beaucoup de choses, mais ce que je constate, c'est ce que tu as. Est-ce que c'est le ministère de l'économie qui n'a pas dit la vérité ? Parce que, si quelqu'un a dit que les chiffres qu'on a présentés, les chiffres du Sénégal ne sont pas bons, et le document repose essentiellement sur ces chiffres-là. Donc, soit on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas d'accord, qu'ils n'ont pas d'accord ou qu'ils n'ont pas d'accord ou qu'ils n'ont pas d'accord. Les deux autres sont les deux. Donc, ça interroge. C'est ce que tu as vu. Après, tu as vu le contenu. Tu vas te dire, tu regardes le document, et tu arrives à la même conclusion, c'est qu'on est en train de faire du PSA sans le PSA. On est en train de faire du Maki sans Maki. Et que, ici, avec 2029, si on a fait le temps, ce qu'on a présenté, c'est qu'on a fait du travail. Parce que, aujourd'hui, la présentation du PSA avait été faite avec 27 projets phares et 17 réformes majeures à faire. Le document est-il. Est-ce qu'il y a un projet phare ? Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas. Ce que je disais, je ne l'ai pas vu. Voici la liste des projets phares. C'est ce que je disais. C'est un projet que le Sénégal 2050 porte. C'est une bonne idée. Deuxièmement, tu vois dans le document, le Sénégal prévoit d'aller à un déficit budgétaire. Parce que, on ne sait pas ce terme. parce que, c'est un déficit budgétaire. C'est un déficit budgétaire. C'est un déficit budgétaire. C'est un salaire. C'est un déficit budgétaire. Mais, on se rend compte que, ce qui est dépensé, c'est supérieur au revenu qu'elle a. Donc, la différence, c'est le déficit budgétaire. Madame, les besoins du Sénégal sont supérieurs aux recettes du Sénégal. La différence, c'est le déficit budgétaire. On nous a dit que le déficit est supérieur à ce qui est annoncé. Si tu as un budget de 6 000 milliards de francs CFA, et qu'on te dise que le déficit est de 5%, à peu près, tu as entre 700 et 800 milliards de déficit. Mais, ce déficit-là, il peut être justifié par rapport à l'éducation de l'éducation ? Non, non, C'est-à-dire que, tous les pays ont des déficits. Non, c'est juste pour répondre. Oui, mais c'est ça que je te dis. Voilà, maintenant, je dis, que le déficit est supérieur à 5%. Donc, ça veut dire que le déficit n'est pas de 700 milliards, mais peut-être de 1 500 milliards. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, on nous dit, dans le document, qu'on va passer d'un déficit de 10% d'après les chiffres annoncés par Sonko, à 3%. Pour réduire le déficit. Mais, si tu dois réduire le déficit, de 10% pour réduire le déficit. Pour réduire le déficit, le déficit est un déficit. Il n'y a pas de mais vous pouvez le déficit. Et nez pas de 10% et le déficit est un déficit, et le déficit est un déficit. Après, la commune est un déficit, la commune est un déficit. Et si on trouve une déficit, la commune est un déficit. 4000 mais quand tu fais ça tu as diminué tes dépenses mais ça veut dire que tu as serré la ceinture pour pouvoir réduire ton déficit mais il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas d'investissement il n'y a pas de consommation s'il n'y a pas de consommation il n'y a pas de croissance donc l'oubli de ramener le lieu de fameux les guillots tu voudrais réduire le déficit à trois pour cent donc je dis ou bien encore une fois le document est mal formulé ou bien ce que sont qu'on nous avait dit c'est pas vrai d'accord voilà l'outarment bogue m'aimé mais les bons défauts vous savez ce n'est pas un projet nous n'y a pas amené projet mais on nous parle du projet depuis 2014 2016 ou 2020 2019 oui mais taille chaque chose chaque projet évolution à mais d'affaires l'acte nous ou même mise à jour go de file like nous réformons de file like ajustement exactement donc maintenant on le dégue et taille projet moune exister depuis très longtemps mais présidentielle la preuve du coalition djomaï l'indem et des coalitions djomaï m'ont montré nous présenter projet donc cela veut dire que taille même bouffer qu'elle téné projet bel et là sûrement il y aura des modifications tu sais je suis un texte pour contextualiser ramener un fait à son nom et les projets billets dont on voit non mais c'est à dire projet moussoul en ok d'accord projet moussoul en parce que l'aura pas celle du d'une d'autres n'est pas 2018 ou s'en sont guiné livre solution après ni d'un beau cibir il faut défendre le projet d'un an défendre le projet pas défendre le projet et je me rappelle bien moussoul en a dégué commissaire kaita moutok télé mounet pastef n'a pas de projet ou ce mention qu'on ne saurait constituer un projet n'est d'un beau tibir union coalition djomaï indi document tout décolle le projet la preuve là la google tu document bobo nonga compare co avec l'une binde taigini tu te rendra compte que c'est deux choses différentes le document bobo on parlait de monnaie de sortir du cfa est ce que dans le sénégal 2050 dix ne fourniront ressortir du cfa dix au côté manbo dix moro donc et ça c'était un des engagements majeurs de ce qu'ils avaient écrit dans leur projet là mais man qu'elle n'a réclat amni l'oumoire mon blanon moi le ministre d'audon gomme c'est un dimanche dernier j'étais invité à remis ménage rfm m'appareil mon munio de dèf grand jury mais ben quoi et d'affané mais écoutez le programme djomaï président société c'était des intentions voilà c'était dit c'était des intentions c'était non le côté de l'on sa benne jarou mon jarou un chapelet d'intention donc voilà donc projet amour on amener c'est bien maintenant après amour on amener c'est bien maintenant l'église d'accord bahsir voilà l'excès oui vas-y vas-y n'est qu'actuellement sénégal n'est qu'une tournable décisif oui n'est pas d'accord l'année même sauf et qu'un tenu top la fille depuis 1960 bataille ni n'est de nous exciter ou am développement moi bien ni à taille l'ifia de caille j'ai dit diap mais n'est avec l'une présente et sénégalais attente il est très réel et que taille à clou moulte xhè ou à n'y mettre un exergue le gare mantene m la texture de l'achat je suis d'accord et que taille yens à Tu es un rôle de la nature, tu es une famille En fait, tu es un rôle de la nature Je ne sais pas si tu es un rôle de l'école Lalla Lalla, nous sommes venus d'avoir une famille Nous sommes venus d'une fille Nous sommes venus d'une fille Elle vient de l'école Oui mais c'est une fille Lalla avec Ablaywad Nous sommes venus d'une fille Nous avons venu d'une fille Et l'année 2000, Dakar sera comme Paris l'an 2000 dakar sera comme paris donc nous sommes ici de ce que nos aînés ont fait l'universal et ainsi de suite personne ne dira que n'efi dit du tout là il y a une personne et les gens sont ici ce n'est pas ce qu'ils ne sont prêt mais n'a qu'est-ce qu'on ne parle pas de la maison. Aujourd'hui, nous sommes ici, le Sénégal est ici, il y a 5 ans, mais il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui est bon, c'est la victoire. Il veut dire qu'il n'y a pas de peinture. Il y a des fondations. Il n'y a rien. Deux ans avant, c'est la partie la plus ingrate du travail. Nous sommes aux portes de l'émergence. Mais Bachir, il y a un problème avec Victor. Non, même pas. Je vois tout le temps qu'il y a un accès au Timo. Mais Victor, ce n'est pas parce que vous présentez nos projets que vous présentez nos projets. Mais Lala, pourquoi je dis que je parle de Victor, j'ai un problème. Donc je parle de son que j'ai un problème. Non, arrêtez ça. Non, je n'ai pas. Je mets en exergue les propos. Comme aussi, je peux te mettre en exergue les propos de Soleimane Diallo, directeur général de la planification et des études économiques. Mais Soleimane Diallo, c'était mon collègue à moi. Quand il était ministère de l'Agriculture, il était conseiller, j'étais conseiller. Après, il est passé directeur de cabinet. On a travaillé au ministère du Plan, au ministère du Avironnement. Mais ce que Soleimane Diallo, vous présentez, il y a des titres. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on veut nous faire comprendre que, de 1960 à 2024, il n'y a pas d'accepter. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que si il n'y avait pas d'accepter, je ne suis pas d'accepter. Parce que moi, chaque jour, nous avons été la génération qui a fait double flux à l'école. Qui a fait double flux à l'école ? Il n'y avait pas d'accepter. Quand il était ministre de l'Education sous Abdou Diouf, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants, il n'y avait pas beaucoup de salles de classe, et il y avait beaucoup d'enfants à scolariser. Ils étaient tous les enfants, ils étaient tous les enfants. Ils étaient tous les enfants. Mais, même si, il n'y avait pas d'enseignement au rabais, il n'y avait pas d'accepter. Donc, dire qu'il n'y avait pas d'accepter, parce qu'on a parlé comme si rien n'existait. C'est là. Donc, je n'ai pas de problème avec eux. Mais, vous voulez dire que, nous sommes à mi-chemin de l'émergence. Et qu'aujourd'hui, les fondations sont solides ce qu'on doit faire. Deux ans après, vous pouvez le dire, les fondations sont solides, mais les gens sont interrogés. On va s'interroger. Est-ce qu'on va s'interroger? Est-ce qu'on va s'interroger? Est-ce qu'on va s'interroger? Est-ce qu'on va s'interroger? D'accord. Donc, c'est un peu ça le niveau. Donc, voilà les problèmes que les gens peuvent avoir par rapport à certains. Mais, ce qu'on a dit, je perds le mot, cette contribution. Nous, nous, nous avons des contributions, et l'accélération. et qui, nous avons des stratégies pour nous définir secteur par secteur. Est-ce que nous avons des contributions? Moi, je sais bien. C'est là que c'est le moment pour moi de saluer comme Elie Man Kan, de l'ex-Afrique. Parce que nous sommes dans la dynamique de ce qu'on appelle la co-construction. Maintenant, nous avons parlé de tout ce que tu fais pour moi et sans moi et contre moi. Maintenant, si tu as fait un mur, c'est qu'on ne sait pas, qu'on a un peu de l'argent. Je donne toujours l'exemple du PSA parce que je continue sur l'Igay. Quand le document a été produit, le document va être partagé avec les gens qui connaissent les gens. Donc, il faut que nous, ce qui a manqué dans ce document-là. Parce que le PSA, je me rappelle, il y a eu des rencontres avec le secteur privé. Moi, j'étais conseiller en communication du ministre du Plan. Il y a eu des rencontres avec le secteur privé. Il y a eu des rencontres avec les bailleurs de fonds. Il y a eu des rencontres avec les secteurs réels. Il y a eu des rencontres avec les secteurs réels. Quand il y a eu un document, il y a eu un peu de présenter. Il y a eu des enfants, il y a eu un document et il y a eu un peu. Donc, on va dire ça dans le processus-là. Et on espère que ce n'est pas tard de faire ça. Parce que le document va être un peu de fond sur le document. Donc là, on va dire qu'il y a eu des contributions. Parce qu'on doit faire en sorte que le document ait l'appropriation nationale. Parce qu'une appropriation nationale est un peu d'appréciation. Parce que l'appropriation nationale est un peu d'appréciation. C'est ça parce que le document, il y a la stratégie vision 2050, il y a le plan opérationnel 2027-2029 et il y a le master plan en espérant que tout le monde n'est pas en arrêt de faire, les Sénégalais vont faire leurs enfants, ils vont faire ça. Et ça, c'est ce que nous pouvons avancer. Alors, comme nous l'avons dit Bachirou, j'ai fait un point très rapidement, nous devons traverser une crise économique, peut-être nous devons rassurer l'investisseur et autres, mais aujourd'hui, nous devons faire un point de vue pour l'investisseur, mais aussi gérer la crise économique. Lalla, chaque jour, l'économie c'est la confiance. Voilà, Tu vois que vous êtes entre à vos filles, vous êtes un chef de chantier, le chef de chantier, puis que vous elle le faites, vous entendez qu'un plein de vies avec leurs enfants. Ilszogen souvent du ciment. Ils 적ent de soules. Ils custent des bancs. Ils sont du peinture. Et vous trouverez que ces ciment vont beaucoup les transportés. Ils ont fait des manoeuvres, ils ont fait des manoeuvres, ils ont fait des manoeuvres. Et si vous avez fait des manoeuvres, vous avez fait des manoeuvres, vous avez fait des manoeuvres et vous avez fait des manoeuvres. Et ça c'est comme ça. Donc, pour l'économie, il faut d'abord la confiance. Il faut que notre autorité nous rassure les investisseurs. Il ne faut pas payer des impôts. Mais quand même, il ne peut pas faire une trop forte pression fiscale. L'environnement juridique, je ne dis pas qu'il faut encourager l'impunité. Mais si quelqu'un tient, il n'y a aucune protection juridique. Ça peut le faire faire. Donc, c'est un tout, c'est un ensemble. Si on sait que c'est qu'il faut que l'économie démarre. Mais il faut dire que tout est bloqué. Tout est bloqué. Parce que les chiffres sortis par les services du ministère de l'économie nous montrent que ça ne marche pas. L'activité au port, elle a baissé. Il y a des chiffres. Donc, le DG du port passe tout son temps à tueuter et à insulter les gens. Il y a beaucoup de choses. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Mais l'Oliop, ça a un effet. Parce que, par exemple, sur l'activité du commerce, le tourisme, le tourisme de conférence, il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Oui, mais bon. Peut-être que ça a beaucoup de conséquences. Mais bien, 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 bien. Justement. Ce contexte que nous avons vécu peut-être qu'a influé sur les investissements. C'est vrai. Maintenant, tu as des nouvelles autorités. Tu as des nouvelles autorités. Tu as des orientations en matière économique. Ça peut aider à ne pas rassurer les investisseurs. Mais le business, c'est le business. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais dans la presse. Tu sais que le Sénégal a une relation économique avec la Chine. Il y a des relations économiques. Le Sénégal, il y a des pays qui ont une chance. Généralement, les pays qui reconnaissent Israël ne reconnaissent pas la Palestine. Mais nous, nous avons la particularité de reconnaître la Palestine comme de reconnaître Israël. La Chine aussi non la mêle. La Chine, si tu me reconnais, tu ne peux pas reconnaître Taïwan. Voilà. Maintenant, le Sénégal, à un moment donné, avait reconnu Taïwan. La Chine avait coupé ses relations diplomatiques avec le Sénégal. Mais certains ont rendu compte qu'après, ils sont revenus. Mais quand le Sénégal avait coupé ses relations diplomatiques avec la Chine, je me souviens qu'un jour, j'ai eu une rencontre d'investisseurs du secteur privé taïwanais à la Chambre de commerce. Je lui ai dit que je lui pose la question. Mais comment se fait-il qu'on nous dise que le Sénégal n'a pas de relation diplomatique avec Taïwan et vous, vous recevez des investisseurs taïwanais ? Ok. Mais écoutez, le business reste le business. Le business n'a pas de frontières. Le business n'a pas de coloration politique. Donc, le business n'a pas de coloration politique. Le business n'a pas de frontières. Si tu dois faire du business avec un Malien, fais-le. Si tu dois faire du business avec un Sud-Africain, fais-le. Mais si tu dois faire un business avec un Français ou un Hollandais, fais-le aussi. Maintenant, l'essentiel mot dit que tu ne sois pas lésé. L'essentiel mot dit que tu ne sois pas le grand perdant dans ce business-là. Donc, sur ce côté-là, les discours et tout, c'est bien. Mais la réalité, c'est l'économie. Et la réalité, pour l'instant, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. D'accord. Alors, Bachir, nous sommes dans l'élection que vous avez vu les législatives 2024. Oui. Est-ce qu'on est investisse ou est-ce qu'on est investisseur ? Non, moi, je ne suis pas investisse cette année. D'accord. J'ai décidé... C'est parti que tu n'as pas à l'élection. Non, moi, je n'ai pas parti. Qu'est-ce que tu as ? Moi, j'ai un mouvement à Vélingara. Vas-y, tu n'as pas à l'élection. Oui, mais je vais t'expliquer. Attends, je t'explique. J'ai un mouvement à Vélingara. L'élection locale est en 2022. Je veux l'élection. J'ai un parti politique qui a proposé son récépissé. Ok. Et encore une fois, on ne l'a pas proposé gratuitement. Nous avons payé la caution. Ok. Nous, les candidats, nous avons pris notre réalisme cotisé par 15 millions. Et je me rappelle, chaque candidat devait donner 300 000 francs de contribution à la caution. Ok. Il fallait le verser dans le compte. Il fallait que tu aies le récépissé à l'élection. Donc, c'était l'union citoyenne. Nous venions à la réélection. Nous voulions. Nous voulions. Nous voulions, nous voulions, nous voulions. Voilà. Nous voulions, nous voulions, nous voulions. Nous voulions à l'élection locale. Nous les approchions par la coalition art sénégale. Nous voulions à la réélection. D'accord. Maintenant, nous avons le candidat à Vélingara. Nous venions. Nous venions à la réélection. Nous voulions, mais nous voulions. Nous voulions. Nous arrivons à la réélection locale. Nous voulions dans la réélection locale. Nous voulions dans les législatives que je voulions. multiplié par 6 le score que j'avais. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est tout. Non, je ne sais pas si c'est tout. Donc, voilà. Maintenant, l'élection est venu. Moi, j'ai décidé de ne pas y participer. Parce que dans ma diaponie, ce n'est pas mes élections. D'accord. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les élections locales à venir. ce lecture par rapport à déjà 41 listes. Oui. Ce que nous devons faire, c'est qu'il devait coûter 41 milliards. C'est un problème. C'est un problème. Maintenant, si nous devons faire ça, d'abord, dans les listes d'abord, Bachir, c'est un problème. Oui. Les listes sont un problème. Parce que l'élection égale législative, il y avait le filtre du parrainage. Ok. Mais dans ce cas, la décision du conseil constitutionnel qui était née, le président Diomay n'a pas eu deux mois, la décision n'a pas eu deux mois, c'est que le parrainage ne sera pas effectif dans ces élections. Donc, si le parrainage n'a pas, les règles sont les partis politiques, qui ont été récépissés de partis ou une coalition de partis. Ok. Donc, voilà comment on s'est retrouvé avec 49 listes qui ont déposé dans leurs dossiers pour l'élection. on en a validé 41. Donc, 41 listes sont très fortes. C'est très fort. C'est très fort. Mais, je vais dire toujours, la démocratie n'a pas de prix, elle a un coût et il faut supporter ce coût. D'accord. Voilà. Malheureusement, si on l'a fait, on ne sait pas où il est possible. Maintenant, l'élection, ça va nous coûter cher. Pourquoi ? Côte électorale, c'est quoi ? Pour chaque liste, tu as l'obligation d'imprimer la totalité du fichier électoral plus la moitié. Si tu as un fichier électoral de 7 millions d'électeurs, donc ça veut dire que 7 millions plus 3 millions 500, 10 millions 500, bulletin bonnet, 10 millions 500, et puis, c'est un peu de 41 milliards d'électeurs. Voilà, c'est cher. Et c'est ce que tu ne comptes pas les autres frais. Effectivement. Tu ne comptes pas les urnes, tu ne comptes pas les isorales, le matériel électoral, le paiement des pergames des gens qui doivent siéger dans les bureaux, ça va coûter très cher ces élections. Donc, c'est ce que tu as les sénégalais. D'accord. Voilà. Nous avons vu la coalition Diomaye à Saffroula, PASTEF, parce que la coalition qui inclut PASTEF, c'est qu'il y a de l'autre. Les gens qui sont escadou, les gens qui sont non, c'est le moment que PASTEF peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des choses qui sont d'autres, peut-être qu'il y a de servir de leçon pour qu'ils n'y a pas de gâte de l'autre. Mais, ce qu'ils font, en réalité, la nature humaine est complexe. Nous avons une coalition pour qu'ils assemblent les nations, et pour qu'ils se trouvent et qu'ils se trouvent et qu'ils se trouvent et qu'ils ne se trouvent pas de leur coalition. Maintenant, nous sommes dans la coalition sur tous les partis. Mais, c'est une coalition qui est de l'autre. C'est une coalition PASTEF. Voilà. Toutes les coalitions PASTEF, elles ne sont pas PASTEF, mais vous voyez qu'ils investissent dans les partis. C'est des alliés. C'est des alliés. Vous voyez, nous avons investi dans lesquelles qu'ils n'ont pas de leur liste PASTEF. Vous voyez, nous avons investi mais ils n'ont pas de leur liste qui est de leur liste. Comme le cas de Boubacar Kamara. Boubacar Kamara, je pense le cas de Mamboui Diyao, je pense même le cas de Mimi Touré parce qu'il n'y a pas d'investi sur la liste mais il n'y a pas de PASTEF à la liste. Je pense qu'il y a d'autres. Avec le nouveau maire qui est de Takao au Sénégal. Voilà. Voilà. Le maire de Rufusque qui est de leur liste. Donc, c'est une coalition. Mais dans tous les cas, ce qu'ils disent qu'ils ne sont pas de leur part, il n'y a rien de leur part de leur part. Parce qu'un allié reste un allié. Ok. Vous pouvez y aller ensemble, vous allez voir. Effectivement. N'est-ce pas? Mais si vous allez voir l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer? L'allié va juste dire je ne suis plus dans votre groupe parlementaire. Et l'Assemblée nationale est un député qui doit être inscrit sur les groupes. Ok. Donc, si tu inscris dans ce groupe PASTEF, tu deviens un député non inscrit. Ok. Donc, tant que poser l'acte que tu n'as dit que tu n'as pas dans le parti, on ne peut pas donc moi, ce qu'on a dit c'est un argument recevable mais pas très convaincant chez moi. Parce que les alliés qui ont mis cette liste ne peuvent pas se passer. Et si vous avez le droit de la coalition qui est là, mais en tout état de cause, PASTEF ne part pas seul aux élections, PASTEF part avec ses alliés et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Alors, si je parlais de PASTEF, je suis venu à l'opposition. Parce que nous avons vu le cas de la VAR, par la coalition VAR. Nous avons commencé à retirer déjà de la coalition VAR. Quelle coalition VAR ? C'est le cas de la VAR. Oui, c'est le VAR. Ah, ok. Donc, nous avons commencé à sortir de la coalition. Déjà, au départ, l'intercoalition nous nous disons qu'il y a de la coalition qui nous disons qu'il y a de la coalition. Donc, est-ce que nous avons ce siège par rapport à l'élection ? Bon, vous savez, ce que je disais sur la liste de la VAR, c'est que l'émiettement des voix de l'opposition est toujours favorable dans une élection comme les législatives aux partis au pouvoir. L'estime qui est le plus de la VAR, c'est le plus de la VAR. Pourquoi vous l'avez dit ? Parce que l'élection n'est pas une élection. Oui, c'est une élection. C'est une élection. C'est une élection. si vous avez deux voix et vous avez le député Dakar. Si vous avez le député Dakar, vous avez le député Dakar. mais maintenant, si vous avez le premier, si vous avez les voix qui sont en voix, c'est que les miettes des voix sont toujours un avantage pour le parti au pouvoir. nous devons consolider. Normalement, si nous devons être. Mais est-ce que des problèmes d'intérêt aussi de se poser au temps ? Mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que tu verras toujours des gens te dire qu'on a dit qu'on a dit mais finalement, c'est un intérêt particulier qu'on a dit qu'on a dit. Parce que quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit que le Sénégalais n'y a qu'un. à ce qui ne connaît носit qu'il n'y a pas un dossier qu'on a dit qu'on ne sait ah qu'un a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas Le ministre de la justice, le président de l'Assemblée nationale On a dit qu'on a deux cartes On a fait ça et ça et ça Et comme l'immunité l'homme On veut mettre l'immunité pour qu'on puisse l'utiliser On a dit qu'on a fait l'immunité On a levé l'immunité et on a fait l'immunité Donc quelqu'un ne peut pas le faire ici Ok Quelqu'un ne peut pas le faire C'est ce qu'on sait Si quelqu'un a fait l'immunité Tu as fait l'immunité pour avoir l'immunité Tu as fait l'immunité Donc l'immunité ne t'a pas l'immunité Mais tu sais que Bashek peut-être Qui t'a dit qu'on va faire en date Peut-être dans le cadre politique Il a fait un cas Il a fait un cas Il a dit que Mimitouré C'est ce qui peut se dire Il a dit que Mimitouré Et tout ce qui a dit à Ousmane Sonko Maki Sal, le midi, il a dit que Karim Wadini Il a saisi un 138 milliards C'est ce qui peut se dire C'est ce qui s'est fait C'est ce qui s'est fait C'est-à-dire que tu sais la politique Ce qu'on dit c'est On a dit qu'un intérêt d'Ascan Ce sont des intérêts particuliers Crypto-personnels qui sont mis en avant Aujourd'hui, si vous ne pouvez le voir, il ne faut pas dire que vous allez dire que vous allez construire les membres. Tu asblié les kurves que le Bataise de Jabbouaria et de quoi se dit eh bien avec les membres. On est là. Les kurves que le Bataise de Jabbouaria et de quoi tout se dit, on est là. Ensuite, on peut vivre ce que l'on peut. Tu as pris un peu d'un petit point de vue. La PDS vous a dit qu'ils y en paient pas sur le Bataise. « Makisalo » très bien, pour poser des problèmes. ouais pdc google et et pdc actuellement n'est pas dit qu'il n'y en a qu'il en a des maquis bonnet on carré moi ça c'est une ralise bonnet et cocassons bonnet guiné cocasson bonnet exilé qu'on a fait du coup écoaché au plus d'un moment à chaque jour maintenant si tu comprends le sénégal et les sénégalais c'est parce qu'on t'a mal expliqué parce que si on t'explique bien maintenant c'est des hommes politiques c'est l'intérêt du moment qui dicte la conduite du moment donc l'or est née comprendre d'art et d'un intérêt pdc acte maquis salle bon mot andet de nôtre d'un intérêt pour nous repousser l'élection et heureusement qu'il ya eu un conseil constitutionnel qui a dit non mais après l'aube mondial l'eau ségiste oua pdc de fond coalition à qui n'ont d'un des votels l'endjomai t'aidi wa pdc gog non yonné à nannan magie n'y a ni sénébile à nannan magie d'emcréer ses listes de coalition sopi bon à l'être yoramne binden n'encochi pour ne l'air ou l'engel sur une couleur ou l'engel sur le lit ou l'engel sur le et c'est ça la politique maintenant tibir l'eau est ce qu'il n'est qu'une question de survie aussi tous les partis politiques doivent survivre tous les partis politiques de la société diana partit socialiste à la caméra à l'afp amour bas à l'afp du soleil n'yom tam raon ne m'a tout dit qu'il est resté mais parce que comme elle est moussa fagnes ni moumelak maxa du rédiscoumo à n'a qu'à moudouba à ben n'yamur hamdou c'est au hamou tamid n'a qu'un moment mais en tout état de cause et puis on dirait qu'à moudouba il n'a pas encore digéré ce qui s'est passé lors des présidentielles je ne peux pas être le candidat que tout le monde a combattu et après n'yons mais maintenant en tout état de cause des élections habitables n'ont évité lala yamal et con qui quatre coalitions et une moto de parce que à moudouba coalition le makisal coalition le pastef coalition le nion bougane coalition mais yam au 41 lycée le mais voilà le mieux que le fos d'accord mais dans les 41 lycée bouleine fat et tcherno à la salle amnéliste mais compte tenu de tcherno à la salle tawa yam assemblée mangiap nani il mérite de retourner à l'assemblée parce que depuis des années quand même qu'il législateur bune guine non on n'est pas de pris des leaders le lende de l'assemblée ou une m'honneum nec koomeli abambaï avant mon mou nom d'elle l'assemblée nationale et qu'on monnaie moutilis monnaie outilis maintenant mon saudi a hâte de finir contamé de warren au monde de l'assemblée mais ce que moussa investit le investit le même mot de main et voir le modèle à samedi est ce que de l'on dans vos g��운 du frustration parce que C'est la voie du patronat. 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 C'est la voie. C'est la voie. C'est la voie du patronat. 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 C'est pour nous emmener dans l'accessoire. Pourquoi vous êtes le ministre de Mataï ? Comment est-ce qu'on a dit qu'il y a des milliards de dollars pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a aussi des milliards de dollars pour tout le monde ? Ce n'est pas une question d'une des preuves. Tout le monde est là. Non, 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 non. Hier, hier, là, c'est un peu plus important. Je dis comment on l'envoie. Ma mort, c'est qu'il y a des preuves. Non, je le dis à Mataï. Mais ça ne l'a pas vu. Les gens parus ont vu les publicités de Mataï. Lui, dans cette télé, je le dis à Mayatt. Sonours m'a dit Bachir Fofana, ce qui a donné 2 millions. c'est ça à 2 millions de millions de monde de 100 pages mais la demie année à mouda comme le milieu ni mounais il 2 millions moussoul et c'est comme le milieu de 2 millions moussoul et c'est que beaucoup collègues à la riba sa coude c'est faux et c'est faux ok on a fini d'amener on ne peut pas citer quelqu'un nous sommes 18 millions de sénégalais tout d'une bachille pour fana que nous tous du coq non et à honnête c'est pas là le problème ce qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème modini on a signé un contrat avec une entreprise sénégalaise rama espagnol après avoir dépossédé une entreprise sénégalaise mais ben maintenant boba tu te dis ni taron et n'yom c'est des nationalistes il faut la promotion des privés sénégalais bon cas non selon entreprise il n'a jamais été d'igny de l'idio suny marché de kodakou babi le mieux de le marché d'accord abtou babi le n'est qu'on sait bien bien qui n'a ramener mon bain qu'on dirait con de nous n'ont qu'on trabuit si mon amnes 5e dame calame et modem calame fameux qu'on a raté la mais moi fan moi et arco autorité de régulation des marchés publics marag la bouillie coulo et tribunal les djom problème beau amé si marché car cop les djom ok wadji binde arco arco binde azar n'élène d'or le news que j'ai tenu c'est trop l'outchinec ou à z'erba mais la la loi mon scandale ok mais en bas mais d'un coup billet ok moi arco qu'ils ont rendu leur décision d'union et de new binde à azair pour la co et c'est marché à zr d'un coup qu'on n'était jimmy mépris bingard mais ou s'en sont d'accord on a vu vis-à-vis de nos institutions et de nos organes de justice mon bleu directeur azair bonnet le directeur de l'azair a montré du mépris à l'endroit de de l'arcop l'olée bien ok l'olben et niveau de scandale niarelle n'y déguerait amener avance de démarrage de 37 milliards mais là là pour tout à l'eau lampe l'ampe tacle quand l'église lui on pose la question c'est bon on a constaté que 5 milliards équivalent de 5 milliards d'une n'est qu'on fait une commission mais c'est des questions normales et légitimes que les gens doivent se poser et sur lesquelles nous voulons du boulot du boulot du boulot maintenant l'humain déploiement et du co déploie moi on a mis en place un parquet financier et lycée un scandale financier sur lequel le parquet financier c'était et c'est pas normal dans un pays comme ça mais ce qu'il n'y a pas de c'est à dire vouloir chercher des justificatifs à des gens à voir des évidences mais c'est sûr mais je me pose une question mais c'est à dire que vous constatera que le parquet financier ne s'occupe que d'opposant n'y a pas opposé à la tu consacras c'est un constat à meyer n'a pas huit rédition des corps mais pas règlement de compte à d'un égistre et merci ça ressemble à du règlement de compte non nous nous voulons d'une rédition des comptes nous l'avons demandé nous l'avons souhaité mais nous ne voulons pas de règlement de compte non moins le 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 maman n'a pas de gros dougou si l'on a dit pas à l'aéroport n'y guise n'y a pas de tout qui n'est pas de tout qui n'est à vous bien que il t'aura que tu n'auras rien si l'anlou c'est bien le djaye d'oile boh hamd a eu de mes bachilles fof non est-ce que aussi information bob non à verrena parce que nico aussi après tout il n'est pas à blayson de la coq qui ne voit madame 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 d'un d'un truc qui ne voit mais idris a diabira d'un n'youtier co mais le nous avons reçu l'instruction de l'ancienne autorité qui nous voyagent. Qu'est-ce que vous dites ? Carrément. Il y a des barrages de Djamans, des frontières Djamans. Il est en train de faire des voyages. Il est en train de faire des voyages. Alors qu'il n'y a pas de temps. Il est en train de faire une vérification. Tu as dit ça. Mais est-ce que c'est un dossier ? Oui, mais c'est un dossier. Est-ce qu'on a dit que vous les enquêtes ? Mais Lalla, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Tu as dit qu'il n'y a pas de temps. Pour que tu restes en temps ? Oui, c'est-à-dire que l'on doit tomber le bonheur. Il est libre de ses mouvements. Mais il ne peut pas être à temps que je te le demande. Et il n'y a pas de temps que je le demande. Donc, c'est une bonne chose que les gens doivent dénoncer. Maintenant, si on se dit tous ces opposants, c'est des opposants. C'est ce que je veux dire. Attention, nous voulons une rédition des comptes, mais attention à ne pas en faire un règlement de comptes. D'accord. Merci beaucoup Bachir. Merci. J'ai un réel plaisir. Moi aussi. C'est dommage que chaque fois que nous commençons, il y a des fousines. Mais c'est grave. Mais c'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. Je sais que l'émission est bien. Est-ce qu'il n'y a pas de temps ? Non, non, non. Je n'y a pas de temps. On ne va pas de temps. Mais c'est qu'il n'y a pas de temps. J'ai un réel plaisir. Je viens d'y partager avec cette émission et notre facteur. Je vous ai des membres à votre émission, inchallah. Je vous souhaite nous faire s'approcher. Ces documents, nous travaillons aux sénégalais, et je vous souhaite qu'on espère que ce qu'on a fait, est une suggestion pour l'autorité. Pour qu'il y ait tous les documents sénégalais appropriés, pour que nous ne nous rendions pas compte. Comme on dit, c'est le Sénégal, c'est la réussite du Sénégal. Nous avons réussi, Inch'Allah. C'est important. Merci beaucoup Bachir. Il nous a eu un grand plaisir. Face à l'actualité, il nous a eu un message qui nous a dit. Le plus grand de l'actualité, on a eu un forum FATCHOKO et on a eu un message de Sénégal, mais aussi, il nous a eu un accent de la ville, et il est un accent de la ville. Donc, il nous a eu un petit peu la grande réalisatrice, les images normales, les émissions et les émissions. Le bouchon est bien. Donc tout le monde a l'appelé pour le faire. C'est lui qui a fait un grand cadreur. Ils sont tout le monde. Je te souhaite que j'ai appeler mon grand-père. Je te souhaite que j'ai appeler une fierté. Je te souhaite que j'ai appeler une grande fierté. C'est une dédicace à toi, je vous remercie beaucoup et merci encore une fois, d'ici là portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501